Maintenant, élection régionale. A droite, les ténors tentent de renverser la tendance par rapport aux résultats du premier tour. Bernadette Chirac et Nicolas Sarkozy animant en ce moment un meeting à Saint-Malo. Meeting de soutien à Jocelyn de Rouen. Sur le terrain, l'UMP espère redistribuer les cartes. Sylvain Saliou, Patrick Soulabaye et Thierry Bouy. Première carte jouée aujourd'hui par la droite bretonne, la Dame de Chœur. Bernadette Chirac, l'épouse du Président de la République, est arrivée en milieu d'après-midi à Saint-Pierre-de-Tléguin. Elle est venue soutenir un président de région affaibli par les résultats du premier tour. Je viens par amitié à l'invitation de Jocelyn de Rouen pour soutenir nos amis pour les régionales de dimanche et pour le candidat ici dans cette commune de Saint-Pierre au cantonal. Je suis moi-même conseiller général en Corrèze et étant, je dirais, libre depuis dimanche dernier, j'ai couru un peu le terrain en limousin, maintenant en Bretagne, demain en Ile-de-France, quelques visites pour soutenir nos candidats. Malgré les 12 points qui séparent la droite de la gauche après le premier tour des élections régionales en Bretagne, pas question de baisser les bras. Les ténors de la droite bretonne veulent croire en la victoire. Alors, deuxième et ultime carte sortie par la droite, le joker ministériel Nicolas Sarkozy. Le ministre de l'Intérieur tient actuellement une réunion publique à Saint-Malo, aux côtés de Jocelyn de Rouen, de Bruno Joncourt, le chef de file de l'UDF en Bretagne, et de Bernadette Chirac. Jean-Pierre Affarin était annoncé mercredi dernier pour le meeting de l'UMP à Quimper. Finalement, l'ensemble des chefs de file de la droite bretonne s'est réuni autour du président de la région sortant devant 500 personnes. Jocelyn de Rouen y a fustigé la gauche, accusée de manipuler le débat. Ce que je crois, c'est que la gauche s'était vertuée, avec succès d'ailleurs, à déplacer le débat régional sur le terrain national et à essayer de transformer une consultation qui est bien régionale en moyen de sanctionner le gouvernement. Jocelyn de Rouen aura-t-il été entendu ? Réponse dans les urnes dimanche soir.